Oui, la station, les Mane 73 à toi, de la part de Dandy 33. Ah oui, je te tiens dessus. Oh, qui est la station ? Oui, je suis en train de passer au Bigarou, je sais que c'est par là. Ah bah oui, 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 puisque je suis entre les Bigarou et Castillon-la-Bataille. Voilà, un petit peu plus au nord. Je suis à, allez, on va dire, 10 kilomètres, non, un peu plus. Ouais, 15 kilomètres de Bigarou et 5 kilomètres de Castillon-la-Bataille. Ok. Je pense que là, tu me prends bien. Ah, c'est toi qui fais ça, Hachi, ouais, Radio 5, Santiago 4. C'est toi qui m'as demandé une fois pour régler ton antenne ? Oui, j'ai chargé par là, il y a un petit moment, oui. Ok, c'est génial. Et là, t'es de retour ? Non, là, je suis au grand rond-point, je m'en vais à la même temps de Tartillac. Ok, d'accord. Bon, ben, l'occasion, ce serait proposer, justement, que tu sois à nouveau, là, sur le coin, pour charger. Ben, je t'aurais dit, pas de problème. Je prends ce qu'il faut, j'arrive. Ouais, ouais, donc on vient en contact et on verra si ma antenne a besoin de régler le tosse. Ok, mais sur ton poste, tu n'as pas de tosmètre incorporé à tout hasard ? Non, je ne pense pas, j'ai qu'un tout petit poste, il y a 20 ans, je ne sais pas. Ouais, d'accord, ok. Tu sais, parmi les vieux postes, il y en a pas mal qu'on doit se mettre incorporé, Hachi. Tiens, en tout cas, il y a le signal qui monte, là. Là, tu te rapproches. Ouais, 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 ça fait marche. Ah, parce que là, pour être plus précis, moi, je suis sur Sainte-Colombe. Voilà, si ça te dit quelque chose, quand tu vas sur Castillon-la-Bataille, là, tu vas passer devant un village qui s'appelle Saint-Maine-de-Castillon. De là, tu aperçois une colline sur ta gauche. Eh bien, moi, je suis d'autre côté de la colline. Ah, ouais, d'accord, mais évidemment, il marche loin, là, ma petite colline. Ah, ben, il marche bien, oui. Ah, ça a baissé, là, c'est descendu à Sainte-Colombe. Ouais, ouais, non, mais ça, il passe bien. Et hier, tu n'étais pas sur Bordeaux, là, coincé, là, dans les bouchons, à tout hasard ? Euh, non, hier, je n'ai pas fait de celui-ci. Ah, ben, tu as loupé quelque chose. Là, là, c'était génial, là, sur le 19, justement, là, sur Bordeaux. Euh, génial, pas pour tout le monde, hachis. Ouais, il y a eu, euh, il y a eu un carton, là, euh, moi, quand j'ai débauché hier à 17h. Voilà, il y a eu, euh, il y a eu un carton, là, sur la rocade de Bordeaux. Et, euh, du coup, en partant, moi, comme d'habitude, je me mets sur le calade 19. Et puis, j'entends les OM parler, là, au loin. Et, euh, euh, et en plus, ça tombait bien, parce que j'allais pour prendre la rocade de Bordeaux, là, pour rentrer au QR1. Alors, je commence à les questionner, et tout. Ah, ben, bordel, eux, c'était les mille pattes. Et ils me disaient, comme ça, que là, ça faisait déjà deux heures qu'ils étaient coincés sur la rocade. Bon, ben, quand j'ai vu ça, eh bien, grâce à leurs conseils, je me suis vite chauffilé. Euh, ce qui fait que, du coup, là, j'ai pris, j'ai pris Mérignac. Je suis remonté vers le nord, vers le pont d'Aquitaine, comme ça. Et, résultat des courses, eh bien, je me suis retrouvé sur le pont, alors que, eux, étaient toujours coincés dans les bouchons, quoi. Ah, ouais, pas mal. Et, euh, là, je commence à se faire. Donc, peut-être que tu me fais ici, Mérignac. Ah, ouais, tu m'arrives à Santiago 1. Pourtant, là, euh, de mon côté, là, sur le poste, là, je suis au maximum. Là, euh, ah, dommage que j'ai pas ma station pour expédition de branchée, parce que ça m'étonnerait que tu me dises que tu m'entends plus, quoi. Ha, chie ! Ah, ouais, moi, j'ai vu, même, euh, je me souviens. Et là, j'arrive au rond-point de Vignonnet, ce que tu vois aussi. Le rond-point de Vignonnet. Euh... Vignonnet, Vignonnet. Oui, c'est un nom que je connais, mais j'arrive pas à me le resituer. Euh... Ah, euh... Ah, oui, d'accord, OK, du côté de Sainte-Terre, par là-bas. Oui, oui, OK, ça y est. Voilà, ça a le rond-point et, euh, un gros protocole pour retourner juste au point du rond-point. Ouais, d'accord. OK, ben, tu vois, si, si, tu m'arrives encore. Là, c'est remonté à Santiago 3, là, d'après ce que j'ai vu, là, à un moment donné. Et puis, en plus, euh, pendant que eux étaient encore coincés et bien conseillés, justement, là, sur le 19, Il y a un autre routier, là, qui partait, là, du centre routier, je crois, ou plutôt de... Enfin bon, bref, de Bordeaux-Lac, par des espos de ces coins-là, qui, lui, était derrière moi. Et du coup, ben, tu vois, vu qu'on prenait la même route, au niveau de la Sibi, je lui ai ouvert la route, quoi, en quelque sorte. Et puis là, ça a été nickel, quoi. Voilà, que du bonheur. Ça a été comme on aime que ce soit, là, sur le canal 19, quoi. Ok, là, j'ai eu du mal à t'entendre, tu m'arrives à Santiago 2, hein. On voit que tu passes dans des endroits un petit peu, un petit peu tordus, là. Ok, l'ami, je te laisse, on se recontacte plus tard, je repasserai dans le coin. Tu bosses pas, alors, aujourd'hui ? Ah, toi, c'est remonté à Santiago 3. Non, aujourd'hui, repos. Demain, repos. Vendredi, repos. Je reposse, ben, samedi, dimanche, en journée, sur Bordeaux. Ah, ok. C'est pas dur, hein, parce que c'est payé la retraite des yeux, là, hein. Toi, t'as signé pour la retraite. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, ok, 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 c'est ça. Mais bon, c'est de bonne manière, il faut, dans la même chose, travailler, de toute façon. Alors, là, ça me dérange pas de travailler, hein, au contraire, hein. Et puis, ça donne, ça donne une occupation dans la vie, hein. Et puis, ça permet de sortir de chez soi, de voir autre chose, de découvrir d'autres gens, et puis, et ainsi de suite, hein. Oui, 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 moi, je sais que j'ai fait un mois de chommage l'année dernière, et, voilà, c'est le point d'aller dans la famille. Ouais, ouais, d'accord, ben, ça devait être bien sympa, ça, hein. Ouais, 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 ouais. Ok, t'es bientôt rendu chez ton client, hein. Euh, non, euh, ça ressemble à des personnes-là, c'est, euh, c'est derrière la montagne, là, c'est, je vais chez Pierre des Vignerons. D'accord, ben, tu vois, euh, au niveau du signal, ça tourne entre 3 et 4, hein. La radio est toujours aussi bonne. Et là, on est à quoi, à 10 km d'intervalle ? Je sais pas, mais bon, comme t'as vu, c'est pas mal vallonné, quand même, hein. Donc, euh, comme ça, là, euh, en direct, euh, enfin, en direct, hein. En AM, je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est quand même pas mal, parce que là, moi, je suis dans un trou, hein, quand même, hein. Ah, là, tu dois être pile dans un couloir, hein. Là, ben, voilà, c'est, ben, voilà, reste là, arrête-toi là, tire le frein à main, comme ça, on pourra continuer. Ah, ouais, sauf que bon, ça, ça va faire un peu vilain sur la route. Pourquoi ? T'es si gros que ça ? Non, je parle pas de toi, mais du camion. Ah, oui, oui, moi, j'ai, euh, je suis en conteneur à 40 km. D'accord, ok. Ah, ben oui, ça prend un peu de place, quand même, hein. Oui, 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 mais c'est, euh, c'est presque la longueur en 10,5 à quelques mètres près. Ouais, ouais, c'est vrai que, bon, t'aurais pu avoir la même chose, mais en 44 tonnes. Voilà, voilà. Et en convoi exceptionnel, c'était pas tenté ? Non, non, du tout, non, pas non. Pourtant, paraît-il que le salaire n'est pas le même ? Oui, il est trop pas gagné moins, il est un peu plus tranquille. Ah, euh, maintenant, c'est vrai que celui qui gagne plus, c'est parce que, bon, ben, il y a des contraintes, il y a ceci, euh, il y a des responsabilités, en plus, hein, forcément, hein. Oui, moi, je gagne un peu moins que les autres, mais bon, le soir, je suis à la maison, tout le monde c'était mon petit garçon, et, euh, mais, voilà, je gagne moins, mais je me vis un peu plus que ça, là. Ok, ah ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Et puis, bon, moi, ça te permet d'être un peu plus avec ta femme et tout, tout ça, effectivement, les enfants, tout ça, ouais, ouais, ok, ouais. Ouais, et, euh, qu'est-ce que je veux dire, euh, voilà. Ouais, il faut pas voir, mais les mecs qui sont, qui dorment dans le camion, euh, je peux finalement te montrer tout, parce que la vie, c'est payante, une soirée, 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 une soirée. Ouais, à ce point-là, euh, ouais, tu crois ? Ah ouais, pas moi, je suis comme ça, euh, voilà. Ouais, ouais, non, mais ça, bien sûr, hein, chacun voit midi à sa porte, hein. Non, et puis, euh, faut dire aussi que, euh, euh, l'international, tout ça, bon, c'est pas mal pris aussi, hein, par les, les pays de l'Est, maintenant, hélas. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est sûr, il y a de moins en moins d'entreprises qui, euh, qui utilisent ces plus lèves, c'est parce qu'ils ne prennent pas toujours, euh, ils ne prennent pas toujours bien lésés, on va dire. Ouais, ouais, et puis, euh, je vois de mon côté au boulot, c'est pareil, je vois de plus en plus, là, de ces petits fourgons, là, ces petits camions, là, les petits 20 mètres cubes, des trucs comme ça, là, ils m'articulaient en Pologne, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est moyen-moyen, quoi, c'est, euh, là, ils vous prennent tout votre gagne-pain, hein. Ouais, je sais que, souvent, euh, ils vont nous voir pour se faire expliquer, pour aller chez les clients, donc, on essaie de parler en anglais, mais même en anglais, ils ne comprennent pas, quoi, ils ne parlent que leur langue, c'est une bête, c'est bizarre, euh, voilà, donc, pour être expliqué, c'est tant mieux, quoi. Oui, alors, ça, toi, euh, justement, si, si, moi, je pense qu'ils comprennent mieux que, qu'ils ont envie de le dire, mais, le fait de passer pour, euh, pour des gens qui comprennent rien, ça les arrange bien, comme ça, leur livraison est plus vite faite, et ils repartent plus vite, surtout. Ah, ouais, c'est beau, c'est plus vite, ouais, ouais, ouais. Ah, mais, euh, il y en a qui me l'ont déjà dit, hein. Ouais, ouais, il y en a qui me l'ont déjà dit, parce qu'en fin de compte, en réalité, ils apprennent quand même quelques mots, là, quand ils viennent ici, hein. Ouais, 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 bah oui, bien sûr, oui. Et, bah oui, ils ne comprennent pas, parce que ce que tu es en train de leur dire, ça ne les intéresse pas, quoi. Donc, forcément, oui, ils ne comprennent pas, quoi. Ah, chie. Ah, on dirait que la Propag est en train de monter. Derrière, j'entends, là, ça commence à... J'ai de la Propag qui m'arrive de la FM, là, derrière. Ah, ouais, il est déjà... Il est 11h moins de cœur. Ouais, ça commence à... Ah, bah, tiens, tu vois, on part des pays de l'Est, j'ai l'impression que c'est eux, là, qui sont en train de me moustacher un peu, derrière. Et là, je suis en train d'arriver en haut d'une montagne, peut-être que tu me perçois, là. Ah, ouais, j'ai vu une pointe à Santiago 6. D'accord, avant, c'est que ça convient. Ah, bah, moi, sur... Pour tout te dire, là, je suis sur un décamétrique. Donc, là, si toi, c'est gradué jusqu'à plus 30, moi, c'est gradué jusqu'à plus 60. Mais bon, de toute façon, jusqu'à plus 20, plus 30, le signal reste le même sur un poste décibique, comme moi, sur le décamétrique, hein. Bon, à quelques détails près au niveau sensibilité, mais autrement, c'est du grosso modo pareil au même. Ok, d'accord, là, je suis en train de faire plein de temps. Ah, ouais, d'accord. Là, je ne suis qu'avec la puissance du poste. Là, alors, attends, j'ai mis le réglage à tout à l'heure, je dois être à 25. Ouais, ouais. Pour toi, à 25 kg, achi. Ah, là, je dois être, là, je suis à 25 watts, hein. Voilà, pour te parler français, je suis à 25 watts, là, pas plus. Là, je ne peux pas plus, de toute façon, au niveau de l'AM. Si en BLU, décamétrique monte à 100 watts, certains 200 watts, mais bon, pas pour moi, il est quand même assez petit, le mien. En AM, il dépasse... En BLU, ouais, 100 watts. En AM, il ne dépasse pas 25 watts. Je bafouille, là. Je suis presque chez mon client, je te laisse, Dundi. Ok, dernier report, Radio 5, Santiago 7. Et bonne journée à toi. Bonne journée, Dundi, et merci pour tout ça. Ok, et puis, il va falloir arriver à se trouver un moment libre, quand même, là, pour que je puisse voir, là, ton antenne. Allez, je te laisse. Bye bye, à plus. Bonne journée. Ouais, je te dis pour le retour, on verra. Allez, à plus, bye. Ouais, bah oui, si je réponds, il n'y a pas de problème, je serai dans le coin. Ah si, ok, à plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada